Nous recevons aujourd'hui à Paris, dans notre studio, M. Raimondo Elam Sangre, président de la CORET de la Guinée-Équatoriale, opposant au régime de la Guinée-Équatoriale. Quels sont les enseignements que vous avez tirés à cette conférence de presse ? Les enseignements, c'est que, bon, ça a été une brillante idée, que nous soyons réunis les trois pays d'Afrique centrale concernés par les biens mal acquis. Donc, les enseignements, c'est qu'on va continuer à travailler ensemble. Pour faire des affaires de biens mal acquis, un levier très fort dans notre combat politique. Parce que, vous savez, quand j'ai initié mon activité politique en France ici, il y avait la séparation, on voulait mettre la séparation entre la société civile et les partis politiques. Donc, nous nous sommes orientés beaucoup plus à faire la politique et nous nous sommes rendus compte que vraiment, l'affaire de biens mal acquis, c'est un levier. sur lequel nous devons nous appuyer pour faire pression au régime. Merci, M. Raymond Ndou et l'Assemblée. Vous pouvez suivre cette émission sur la Voix du Peuple Libre sur YouTube. Nous remercions. Excellente soirée. Merci à vous. Merci à vous.